Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de n'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre, vous êtes nombreux. Mardi, deuxième partie Critique Info. Est-ce que Fachi pourra mettre terme à l'impunité où il n'y a pas d'habitude ? Vous savez messieurs et dames, pour vous rappeler qu'à l'époque de Mobutu, il y a des ministres qui ont fait la prison. Vous allez vous rappeler qu'à l'époque de Mobutu, certains généraux faisaient la prison. Vous allez vous rappeler qu'à l'époque de Mobutu, certains DG, ADG faisaient la prison. A l'époque de Mobutu. A l'époque de Mobutu, ceux qui ont fait bêtises, ils ont fait scandales. La première mesure, c'est d'abord de te démettre de tes fonctions. D'abord on te démet de tes fonctions, la justice fait son boulot après. Ce n'était pas pour autant que la justice était aussi libre que possible, non. Mais il y avait un minimum acceptable. C'est ce minimum-là qu'on n'a pas retrouvé dans la période de la Kabylie. C'est cet équilibre qu'on n'a pas malheureusement retrouvé. A l'époque de 2001 en 2018, nous avons connu, moi, j'appelle l'affaissement de la société. C'était la contradiction. Il y avait tout ce qui est normal. Le renversement des fondamentaux. Les criminels pouvaient s'habiller en col blanc et circuler nos rues et tout, rouler carrosses. Alors que, en ce moment-là, les petits citoyens, affamés, appauvris, abrutis, ne pouvaient que voler pour survivre. Et donc, ceux-là étaient arrêtés, traqués. Et sur eux, on pouvait voir la rigueur de la justice. C'est un peu comme Montesquieu dit, lorsque la loi devient comme la toile d'araignée, qui n'arrête que les insectes, mais qui ne peut pas arrêter les oiseaux, alors c'est une injustice institutionnalisée et même sacralisée. A l'époque de Mobutu, c'était son entourage qu'on ne pouvait peut-être pas toucher. Peut-être pas toucher. Parce que dans ce pays, on a vécu de saine, alors de saine. Le fils du président Mobutu était une fois interpellé, si vous vous rappelez, et même arrêté. Mais, bizarrement, à l'époque de la Kabylie, nous n'avons pas vécu ça. On a eu la consécration de l'impunité. Il y avait comme une sorte de, on ferme les yeux, sur toutes les bêtises, sur tous les crimes économiques. Économiques, ce n'était pas le problème. Il y a des gens qui ont le droit de se réveiller. Ceux qui ont le droit de se réveiller. Il y a des pouvoirs qui ont le droit de se réveiller. Quand on demande aux gens de se réveiller, non mais c'est parce que le pays va mal. Ça n'a rien à voir avec une sorte d'animosité. Toute lutte basée sur un individu produit des échecs à long terme. Mais toute lutte basée sur des valeurs, des principes, finit toujours par porter de fruits. La lutte que je mène n'est pas dirigée contre un individu. C'est dirigée contre un esprit, contre une mentalité, contre un état de faire, contre un état d'agir, contre une manière d'être. C'est là que se fonde mon combat. Ma lutte, elle est là. Je ne peux pas concevoir, mesdames et messieurs, que quelqu'un qui était dans le stélionat, dans le viol massif, dans la destruction, dans le vol, dans la concussion, la corruption, la gabégie, que quelqu'un qui était dans tous les travers de la société, parce qu'il a appartenu à la mouvance présidentielle, que la personne soit exemptée. Et que l'on ne vienne, comme il n'y a qu'à ce qu'il y a, l'on a pu voir, l'on a. Excusez-moi, il n'y a pas un autre terme pour le requalifier, l'on a, l'on a, l'assassin de la République. Parce que qui est assassin de la République ? Le plus grand assassin de la République n'est pas celui qui tue les gens, non. Mais celui qui tue les structures pouvant permettre aux gens de vivre. Parce que tu peux me tuer, moi, mais il n'y a que moi que tu as tué. Mais si tu tues le système médical, mais toi, tu as des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Donc on devrait, en principe, être très mécontents, très fâchés contre ceux-là qui ont détruit la structure de l'État. Parce que la structure de l'État est porteuse de l'espoir de la vie des gens. Mais oui, c'est à la moto que tu as, notre moto. Si tu n'as pas intérêt à la partie politique, si tu n'as pas, tu n'as pas généré. Mais si tu as le talent, tu n'as pas eu pas du tout. Si tu n'as pas de classe, si tu as une question, 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 si tu as une question. Si tu n'as pas, si tu as un lobby, est-ce que tu as une question ? Vous avez vu le programme scolaire rwandais ? Est-ce que vous avez vu le programme scolaire burundais ? Avez-vous vu le programme scolaire brazzavillois ? Est-ce que vous avez vu le programme scolaire sénégalais, nigérien ? Est-ce que vous avez vu ? C'est des gens qui ont de l'ambition, ils ambitionnent, ils ont de l'ambition, ils pensent à l'avenir. Mais nous, on n'a pas encore réconcilié avec le passé, on est en train de se tuer. La conséquence, c'est que dans 20 ans, on importera le cadre. Dans 20 ans, on sera assiégé dans la banque. Est-ce que vous avez vu le mine, il y a un autre, il y a un autre. Quand on vient faire les mines au Congo, ces entreprises-là, se sont entendues pour qu'aucun Congolais ne se retrouve directeur là-bas. Est-ce que vous avez vu le programme scolaire ? Nos banques ici, nos banques ici, les banques qui appartiennent aux étrangers, mais qui sont des personnalités juridiques au Congo. Mais ces banques-là, se sont entendues pour qu'il y ait un directeur qui est congolais. C'est rare de trouver le directeur congolais. Et ceux qui ont dit directeur de la banque, moi, quand il y a un Congo, ils sont directeurs depuis quand ? On va te dire. Mais ils sont directeurs depuis quand ? Nous avons vu la différence. Un traitement des faveurs pour nous, un traitement des faveurs pour nous. Parce que les gens sont inconscients. Les gens ne veulent pas comprendre que ce n'est qu'il y a personne qui est congolais. Comment vous imaginez qu'il n'y a pas de pouvoir pour qu'il n'y ait pas de pouvoir pour qu'il n'y ait pas de pouvoir ? Et donc, Félix, c'est qu'il y a ça, il y a un moment où il n'y a jamais co-existé. Directeur de cabinet, il y a président de la République. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. Et vous avez vu ça, dans ce pays ? Vous voyez vraiment, à l'époque où il y a eu le directeur de cabinet, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a un scandale ? Non. Il y a un scandale, on s'est arrêté Saléma. Il y a quelqu'un qui a 15 millions d'invités à la caméra, tout le monde a gagné. Mais imaginez que le 15 millions de dollars où il y a eu ça, il y a mis comme ça pendant 18 ans. Est-ce que vous imaginez ça un peu ? Mais les gens n'en parlent pas parce qu'il y a eu des bagotes. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un peu de courante, il y a eu deux gécamines qui sont mises. La machine que j'ai mis est utilisée, il y a eu 90 ans. Il y a eu un pourcentage élevé à Cobalt. Il y a eu un rapport à ce qui est un lobby. Qui ne l'a pas entendu, qui ne l'a pas vu, qui ne l'a pas lu. Mais comme on est un pays bon, ils sont tombés, ils nous ont utilisé, on ne fait rien, On laisse tomber. Mais ça continue comme ça. Il y a une consécration et une impunité. Si on a eu 200 millions de dollars et pas un délai, on a eu 15 milliards de dollars. Il y a un peu de temps à coufiter. Il y a un peu de temps à coufiter. Monsieur Luzolobam est vivant. Monsieur Luzolobam a eu des documents, il 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 a eu des documents. Monsieur Luzolobam a été tourné en ridicule ici. Parce qu'il a seulement cité les noms des gens. Il est là, Vanda. Plus personne ne parle de lui. Pourtant, c'est des gens qui possèdent des éléments. Monsieur Luzolobam peut vous renseigner aujourd'hui sur ce qui a été fait dans telle année, telle année, telle année. Pour avoir été dans ça, pour avoir été dans ces services-là, pour avoir été à l'écoute. Yabilo Kouana. Mais qui l'écoute ? Qui peut l'appeler pour l'entendre ? Dans un pays des étiquettes, dans un pays des stéréotypes, dans un pays des clichés. Qui va l'écouter ? Mais le même peuple a besoin d'avancer. C'est le même peuple qui est contre les avancements. Bon, alors dites-moi, comment on fait les choses ? Aujourd'hui, Fatih peut dire, bon, j'ai trop entendu, je voudrais maintenant écouter Mr Luzolobam. Mr Luzolobam, il a dit, il y a eu une place. Il a dit, on a eu une place. Ah, tu as joué pour la cabine, il a dû t'obliger. Mais alors, s'il dit bon, on a heureux à répéter. Les gens disent, mais aujourd'hui, tu n'as pas encore une idée. Luzolobam a donné des éléments. Mais ce même peuple, il y a cet âge. À la fin, que veux-tu ? Il y a un âge. Il y a un âge. Un ending suggesting die harmful, actuellement et on actuellement. Voilà, ce message est à la fin Un moment donné les Congolais faire une question de ce que nous voulons Nous-mêmes, nous voulons la justice Le qui fait la justice c'est l'organisme de la justice Les secrets qui ont localisé le travail Arritational vous dîtes, vous devez toujours tirer votre vincéonie Mais on voudrait tout ? Fatihara et Kabila, vous êtes le pc Et un money comparatif vous vous dîtes Et correspond à tout le monde Et vous conseille à vous Que j'imagine que vous êtes la désactérée Et vous rappeler ce qui est un invés Mais on veut quoi Pour ce moment, il ne peut pas payer l'hélicoptère et l'hélicoptère... ...et un autre loup, il n'y a pas besoin de rien. Mais vous voulez quoi la faire, je ne comprends pas. Si vous dites que Fenix est une chose qui est de pauvres... Si vous dites que Kaby est comme un homme qui fait le contrôleur... Vous dites que le monde est bien, mais finalement... D'un côté, nous-mêmes, on ne sait pas encore ce que l'on veut. Alors, tu sais qu'il y a une impunité, parce qu'il y a une impunité. Excusez-moi de vous le dire, il y a une impunité. Si tous les criminels économiques qui ont une base, une députée, une parlement, si tous les criminels économiques qui ont une base, une tribune, une éthique, si tous les criminels économiques qui ont une partie politique, la justice sera fragilisée d'elle-même. Nous, par notre comportement, nous on est fragilisée justice. Parce qu'aujourd'hui, Fatih peut dire, bon, il était àrir la majorité, tu tombes de la justice, tu as une Ahmed, tu as une bonne chose, 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 tu vas avoir un utilisé par la populisme, tu as un aérien, tu es à going είναι, tu as une bonne chose, tu as une bonne chose. Alors, quand on va commencer à réfléchir comme ça, je me pose la question, où est-ce qu'on va aller ? Où est-ce que nous allons aller ? On va faire comment ? Le peuple lui-même ne sait pas ce qu'il veut en réalité. Il est prêt à dire non quand on lui donne la chose. Il est prêt à dire oui quand on ne lui donne rien. Mais alors, on ne sait pas comment on vous voulez à la fin. Mais il est vrai que le combat reste celui des valeurs. Il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'impunité. Est-ce que ce qui nous a introduit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audit. Il y a ma province, il n'y a pas d'impunité. Pendant 18 ans, il est là. Mais ce sera les quatre hommes. Nos provinces ont été confiées au roi télé. Vous avez un gouverneur, il y a un gouverneur qui est venu. Toutes les activités de la province, le gouverneur est dedans. Le gouverneur a un trac, le gouverneur a un bloc de balénière, le gouverneur a un zone de divertissement, le gouverneur a un bloc de aviation. Le gouverneur est dans tout et il fait tout. Dans tous les contrats, il y a mine à Zali, dans tous les contrats, il y a ma baïa à Zali, dans tous les contrats, il y a ma terrain à Zali, dans tous les contrats... Mais finalement, il est partout. Jusque-là, personne n'a dit mot parce qu'il est de leur camp. Mais le jour où il part de son camp, tout le monde sort maintenant des choses. Et ça ne se passe pas que dans l'équateur, ça se passe partout. Vous êtes encore bon si vous êtes avec eux. Quand vous n'êtes pas avec eux, comme il m'a dit. Alors, eux, c'est ça, maintenant, eux n'est pas comment définir mouvement de justice. Ceux qui n'ont pas le plus de justice, c'est la justice de la kangui. Ceux qui n'ont pas le plus de justice, c'est la justice de la kangui. On fait comment ? Nous avons assisté à la caporalisation, il y a la justice, nous avons assisté à la clochardisation, il n'y a pas policiers, il n'y a pas militaires, nous avons assisté à la destruction, non, mieux, à la désintégration. Il y a l'intellectuel congolais, il a été appauvri pour servir la sale cause, consolider le pouvoir d'un homme, le professeur était en mesure de ramper, le professeur était en mesure de chanter. Nous avons entendu un professeur congolais, que Dieu lui pardonne, que Dieu pardonne à cet homme, et que les ancêtres pardonnent à cet homme. Il est passé à la télévision étrangère, dire qu'au Congo, il n'y avait personne qui avait la lucidité, de M. Kabila, que Dieu pardonne ce monsieur-là, que tous ceux qui sont morts, n'ont pas de mauvaise gouvernance, n'ont pas de mauvaise gouvernance, n'ont pas de incapacité à gestionnaire, il y a un moment où il y a, mais quand même un professeur d'université, passe à la télévision, pour dire qu'il n'y a aucun congolais, qui soit lucide, comme M. Kabila, à sa la quittée, nous avons eu l'inquiéterie, et je le dis sincèrement, que Dieu pardonne ce monsieur-là. Je comprends qu'à un moment donné, plus on a étudié, plus on s'imbécilise rapidement. Donc moi je crois que le processus de l'imbécilisation est à croître avec le nombre de diplômes au Bozanango. Moins vous avez le diplôme, moins vous devenez imbécile. Plus vous avez le diplôme, plus vous le devenez. Et je ne suis pas l'auteur de ce propos, peut-être ce développement, mais lisez le philosophe congolais Kamana, qui parle de l'imbécilisation collective. Je crois que c'est ça en fait. Lorsque nous pourrissons au niveau de la tête, lorsque nos professeurs perdent la tête, ils commencent à débiter de conneries, à louer les individus, en fait d'un état, un état des idolâtres. Or Dieu dit, il détruira et les idoles, et les idolâtres. Nous sommes une société en putréfaction. Nous sommes en train de vivre dans le signe d'électation générale. Et c'est le comble, malheureusement. Nous ne pouvons pas, on n'est pas en mesure de nous battre contre Babilôme Kamalonga. On n'est pas en mesure, Nango. Le peuple congolais est en train de reculer, de reculer, de reculer. Qu'est-ce qu'on apprend aux gens, aujourd'hui ? La politique, c'est l'endroit le plus... C'est l'endroit le plus aisé. Ndeko, 17 000. 17 000 candidats pendant 500 sièges. 17 000 candidats. Ce n'est pas une émergence politique, excusez-moi, c'est une inédition de l'État. Cela prouve à suffisance que la politique a réussi, là où rien n'a réussi. C'est ce qu'on appelle supplanter l'État par la politique. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Il y a un problème cruciau, il y a un problème. Il faudrait qu'on ouvre finalement un oeil regardant sur la question. Neko, il y a un passeport dans le Bokanabiso. Regarde, il y a un dossier, il y a un passeport, il y a un dossier, il y a un pass, il y a un dossier, il y a une plaque d'immatriculation, il y a un dossier, il y a un billet, la monnaie, il y a un papier, le jour où Fatih se décide de laisser la justice aller là-bas, même pas lui de laisser la justice, mais le jour où il décide d'ouvrir l'oeil, parce que c'est lui le président, c'est lui qui donne les quittus, le pays fera exorciser. Togo comprendra-t-il, que le sait contraire, malheureux, mal à contre eux, que le sait contraire, pervers, immoral, quel est ce contrat que l'on peut signer dans la société que l'on peut signer, que l'on peut signer, qu'on ait de tout le monde, de fabriquer les bussos ? Ben, passeport ! Mais que l'État congolais n'aperçoive que 65% ? Pardon, 65 dollars ! Sur combien ? Sur le 185 dollars, il y a frais, il y a mon ou il y a passeport ? Le passeport congolais coûte officiellement 185 dollars. La société prend comme ça 120 dollars. L'État, le propriétaire du passeport, l'État, lui, il prend 65%. Mais frère, les 120 dollars vont où ? Essayez de partager comment ? De quelle manière ? Qui sont les propriétaires de la société OANA ? Qui sont les actionnaires de la société OANA ? C'est des sociétés que le Congo devrait porter plainte. Ceux qui, passeport, ont acquis 185 dollars et que l'État lui-même a 120 dollars, j'allais comprendre. j'allais comprendre. J'allais murmurer, murmurer, mais j'allais comprendre. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'une société gagne plus que l'État. Non, mes frères, c'est quoi cette affaire ? On a pu dire que l'État qu'il n'est pas 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 qu'il n'est pas. On va t'envoyer deux, trois personnes les cervelets qui vont t'insulter dans les médias et puis c'est tout, ça règle l'affaire. Entre temps, nous, on est en train de souffrir, de nous battre pour une cause juste. Mais les mêmes personnes pour qui nous nous battons parfois nous mettent des bâtons dans les roues ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et il se paye le luxe de vous insulter dans ma message pour vous dire jamais vous ne réussirez jamais vous ne ferez ceci jamais vous ne ferez cela. Non. Vous devez savoir une chose, mes frères. Quand on va se taire devant l'injustice, on aura coopéré avec elle. Si on nous ravit notre faculté de nous défendre, notre faculté de revendiquer, eh bien, on est foutus. On est totalement foutus. On ne peut pas comprendre qu'une société gagne plus que l'État. Sinon, le double de ce que l'État gagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens derrière. J'aime la phrase « Il y a le général Maëlle ». Le général Maëlle dit ceci. Si les services de sécurité ne sont pas en mesure d'arrêter les criminels, c'est que les criminels sont logés dans les services de sécurité. Si vous voyez un État est incapable d'arrêter la barbarie, c'est qu'il y a des barbares dans l'État. Ne cherchez pas loin. Si un État est incapable d'arrêter la corruption, c'est que les corrupteurs sont des décideurs. Si un État est incapable d'arrêter l'impunité, c'est qu'il y a des corrompus, des corrupteurs qui sont au sommet de la chaîne de décision et qui empêchent que le travail se fasse. parce que je ne peux pas comprendre de continuer le modèle. Nous devons que le passeport est trop cher. Si vous avez 185 dollars, vous avez 185 dollars pour le passeport et vous vendez un mois et vous n'avez jamais. Pour nous, le passeport dans le Congo et vous mettez au moins à 450 dollars. Nous avons le passeport et nous avons 4 jours. Mais si vous avez un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, ou même avec le ticket qui est un peu de l'eau, il y a 300 dollars au passage du passeport dans un jour. Mais si vous avez 400 dollars, vous avez dit que le ticket est un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Vous voulez qu'on dise qu'on est dans un pays ? Si le gouvernement congolais décide aujourd'hui de donner ce marché au congolais, il y a un congolais qui a un peu de l'impression qu'il y a un congolais. Il y a un congolais qui a un caractère biométrique. Il y a un congolais qui a un marché et il y a un congolais. Ils sont dans ça. Pourquoi l'État congolais ne peut pas faire un appel d'offres ? Parce que le marché n'est pas de gré à gré. Il y a un congolais qui a un marché qui a un congolais. L'État congolais peut dire parce qu'un fatigué de faire des millionnaires mais on fait des millionnaires comme ça ? L'État congolais peut appeler deux entreprises ou quatre ou cinq ou dix. Alors finalement, qui peut inventer, qui peut nous produire des passeports ? Amène-nous le design. Il y a un congolais. Il y a un passeport où il y a un livre ou il y a un album. Il y a un congolais. Nous prenons celui-ci qui est bien de façon transparente. Il y a un congolais. Il y a un congolais de nombreuses pages. Il y a un congolais. Il y a un congolais. Il y a un passeport à 12 pages. C'est-à-dire, si on a 20 voyages et le passeport est ici. Il y a un congolais. Il y a un congolais. Il y a un congolais. L'État peut dire que le passeport a un tour de 30 pages et le délai a un congolais de 5 ou 7 ans. Il y a un passeport. Mais l'État est bon. Il y a un passeport à 100 dollars. Et il y a un sous-sous. Ben, 120, 185, non, 100 dollars. L'État gagne 70% et a marché. L'entreprise qui a gagné à 8, 30%. Ou l'État peut gagner 80%. L'entreprise gagne 20%. Mais vous avez fait des millionnaires. Vous avez fait des millionnaires. Pourquoi ? Parce que ils ont un passeport parce qu'ils ont 100 dollars. Mais ceux qui ont mis 300 dollars, c'est compliqué. Et vous faites en sorte que les gens ne savent pas le passeport normal. Il y a un passeport que tout le monde gagne le passeport normalement. Mais vous avez gagné les choses. Les passports, permis de conduire, plaque d'immatriculation, tout ça, ce sont des choses que l'État devra finalement demander l'appel. Appel d'offres. que l'État d'offres. On peut produire autant. Vous laissez les gens le faire et vous diminuez les prix. Vous baissez les prix mais vous gagnez en termes de nombre. Je peux vendre un produit à 200 dollars 10 personnes sur les 2 000 dollars. C'est payé. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça, Jérémy? Si on a un billet à 200 dollars, 200 dollars, 100 personnes, combien de personnes auront acheté? Bon, c'est que c'est 0, c'est que j'ai un chiffre. Mais maintenant, si j'ai, parce qu'on appelle Jérémy Abiter, si on est dans l'hypothèse où on a 47, ou, pardon, je veux dire, 450 personnes sont mises à 200 dollars parce qu'ils ont quitté à 100 dollars. On peut gagner en termes d'argent. En termes de coût, on a gagné moins de billets. Il y a profit, pardon. En termes de profit, on a gagné. Parfois, il faut tabler sur le nombre que sur le coût. Il faut avoir le nombre. Il faut avoir 10 000. Mais si on a 100, je gagne beaucoup plus que ce que tu as peut-être qu'on a 200 car à 3 personnes ou 10% de ce que tu as. C'est pourquoi on appelle une intelligence financière, une intelligence. Si on a un modèle qui est un modèle parce qu'il y a une équipe qui est de l'équipe qui est de l'équipe. Non. Ces gens-là doivent être traqués. Comment imaginer que les gens ne sont pas pas? Les gens ne sont pas les congolais ne sont pas pas. ne sont pas les congolais chaque jour. Il y a des choses qui sont qui sont les congolais. Il y a un RVA. Il y a un RVA. Mais un RVA, ce n'est pas une régie de la blague. Il y a de la régie de la blague. Est-ce que combien coûte un avion et le toucher d'un appareil sur les kittines qui sont dans le Congo? Il faut combien? Il faut combien? Il y a un avion qui est vendu et qui est vendu. Il y a un appareil qui est. Il y a un bandaka, il y a un boujimai, il y a un cananga. Il y a un peu partout. On ne dit qu'à rien. Il y a une question à Gopas. Il y a combien de passagers locaux, ça veut dire internes, et externes. Est-ce qu'on peut nous donner un chiffre? Il n'y a pas commencé par chiffre. Mais il y a un chiffre. Il y a 100 000 qui a 100 000 voyageurs par an. Il y a un peu qui va terriblement moukier. Mais il y a 100 000 voyageurs par an. Il y a un an international. Il y a un peu qui est le cas. Il y a tout. Il y a un état congolais, mais il y a une banque qui est le cas. Il y a un peu 55 dollars. Il y a un peu qui est le cas. Il y a 100 000 multiplié par 55 dollars. Ne comptez pas sur moi, je ne saurais pas. Au moins, le chiffre qui est mis il y a un chiffre. Et si la blague vous multipliez par 10 ans. Ah papa, attape-toi pour le battre. Il y a un peu de la paix il y a un peu de la paix par des enfants. Il y a un peu car ça ne me rende en train Depuis, on l'a dit qu'elle a été depuis de la peix mais Depuis, il y a un lobbyiste qui s'est passé à l'hôpital, il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas de temps à battre. Une plaque d'immatriculation. Comment est-ce que ça marche ? La plaque d'immatriculation, comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que ça marche ? Comment a été calculé le prix ? L'État gagne combien ? Il n'y a pas de temps à gagner combien ? Si vous avez eu lieu de temps à battre, vous avez eu lieu de temps à battre. Comment est-ce que ça marche ? Il n'y a pas de temps à battre. 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 Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi on est en train de jouer avec les gens comme ça ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Non, le pays est à réfère. C'est pourquoi j'ai dit au président de la République, Monsieur le Président, vous n'avez rien à prendre, la gestion a cala. Rien du tout. Le jour où une idée vous arrive dans la tête pour réfléchir à ta deux secondes, vous amènerez le peuple congolais à la ravin. Parce que la gestion a cala. Il y a une gestion calamiteuse. Vraiment calamiteuse. Sur tout le point. Non, mais sur tout le point. Il y a eu de petits fous. Il y a eu de petits fous. Je suis de la malade, je suis de la bien. Mais lorsque le mal est bien, tu ne vas pas accélérer. Tu ne peux accélérer tout le monde, il y a eu de nombre charnées. Non, mais frère, Aoie mon ce pays. Nous n'avons qu'un beau corps. Tu n'en as pas encore. Tu n'as pas encore. Tu n'as pas d'amour de débats avec les sûrs. Il n'y a pas d'amour de partisans. Tu n'as pas d'amour de tribalisme. Tu n'as pas d'amour de libérat. Tu n'as pas d'amour de ce pays. Le pays est en train de partir. quel pays allons nous laisser à nos enfants Il faut prendre le Bel-U-Bissot Très后 tu ne veux plus faire laυχaire Tu m'en fous Ce ne place pas loin avec des autres étonnés le client et qui nous regarde souvent qui ne sont pas dans la stance comme on le rendait pour lui ester le transport en commun comme on le rendait l'homme comme vous avez encore des classes qui n'ont pas de réfléchir mais vous allez encore encore qu'aujourd'hui, on est même mieux pour le futur les jeunes qui nous semblent tu n'as pas de conscience tu n'as pas d'autres tu n'as pas d'autres tu es pas d'autres tu n'as pas de manière à dire non reconstruisons le pays s'il vous plaît reconstruisons le pays ton ingam boka ton tic à distraction le pays est en train de partir sous la mauvaise direction mokao yabatu mibalé aso boundéla yango deux types yabatu batu moka balinji mokatika lakada nengayama bé voilà bangowa se retrouvera toujours l'akoba yabanga waleta l'akoba yabanga kiesa l'eta l'akoba yabanga pangwa l'eta l'akoba yabanga nyoso mbaba tue bélé bakou lignorette sammène mokao et tombo ama On ne peut pas se fatiguer comme il est en train de construire le pays Le temps est là de construire le pays Il est plus facile pour vous de construire le pays Quand c'est votre frère qui est à la tête Il est beaucoup plus facile de changer la mentalité de celui qui vous dirige S'il est votre frère et s'il comprend votre misère S'il vient de même entrailles que vous C'est beaucoup plus facile de raisonner ce monsieur là Que de raisonner celui que vous ne connaissez pas Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse l'air des saints Debout Congolais, punis par le sort Unis dans le fort pour l'indépendance Et que Dieu bénisse l'air des saints 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 S'il vous plaît – Sous-titrage FR –